Ce mercredi, à l'occasion de la visite présidentielle en Guadeloupe, un collectif de plus d'une cinquantaine d'artistes lance une invitation à Emmanuel Macron. Nous, ce qu'on attend du président, c'est qu'il vienne nous rencontrer, qu'il voit cette force en mouvement, en action, en vrai, et qu'il puisse insuffler ou en donner, en tout cas donner une direction, peut-être au ministère de la Culture ici, peut-être à la FIAC, là, peut-être à Beaubourg, peut-être aussi aux Alliances françaises autour du monde. Il y a beaucoup à faire dans ce sens-là. La France et l'art français et les artistes français ne sont pas que des artistes hexagonaux. L'objectif de cette invitation est aussi de remettre sur le devant de la scène l'art français caribéen. La France a pendant longtemps eu un rôle prépondérant dans la culture, dans l'art, en particulier la peinture, la sculpture, la photographie même, mais cette place a été supplantée par les États-Unis, par la Chine, par l'Angleterre et même un petit peu par la Caraïbe. Il y a de nombreux artistes caribéens qui sont importants sur la liste des artistes internationaux, mais on trouve peu d'artistes français et peu d'artistes français de la Caraïbe encore. Et nous, l'idée, c'est de nous dire ou de dire aussi au président que la diversité des approches culturelles, de la créativité, notre regard au monde peut participer à rendre à la France sa place de leader sur la scène de l'art contemporain international. L'invitation est lancée et les artistes attendront le président ce vendredi à l'hôtel Arawak.